Système activé. Est-ce que c'est compris ? A vos ordres maintenant ! Bienvenue chez les francs-tireurs. Les francs-tireurs de Ratchet ! Et salut tout le monde, c'est Caviste. Ce soir je vais vous faire une petite vidéo découverte d'un jeu que j'aime beaucoup, qui est sorti il y a un mois. Il s'agit de Starship Trooper Terran Command. C'est un jeu de stratégie, toujours dans le thème du film de Starship Trooper de 1997. Et également de la suite des autres films que j'aime beaucoup moins, surtout le numéro 2. On va juste faire la mission un peu tuto et peut-être éventuellement, pourquoi pas une mission de campagne. Pour moi, il s'agit vraiment d'un univers qui n'a pas du tout pris une ride, surtout en ce qui concerne le premier film de 1997. C'est un film qui vieillit vraiment très très bien. Tout y était, la musique, l'ambiance, les décors et également bien sûr les arachnides. Non, ce jeu est vraiment incroyable. Ils n'ont pas mis les musiques du film, mais elles s'en rapprochent énormément. J'ai même entendu dire que les réalisateurs ont tout fait pour s'en rapprocher le plus possible. Vous avez déjà rien que le symbole, je trouvais que c'était vraiment déjà quelque chose de vraiment énorme. Mais non, franchement, c'est un jeu qui est très réussi. Si vous aimez un petit peu la stratégie, sans plus attendre... Ils ont tout gardé, les vaisseaux, l'ambiance, les armes... C'est vraiment bien foutu. Voilà, je m'excuse, ma souris s'est un petit peu égarée. Donc voilà, la fonction est en escouade. Vous pouvez également choisir l'option pour gérer vos unités uniques, mais voilà. Je trouve que le jeu est assez bien foutu comme cela. Donc pour ceux qui connaissent le film, là on se trouve sur la planète Klendatu, donc la planète mère des insectes. Où là, la première opération contre les arachnides s'est extrêmement mal passée, extrêmement mal finie. Ils étaient sûrs d'avoir le dessus sur les arachnides, alors qu'en fait c'était un piège. Le niveau de détail est assez sympathique, vous voyez même l'ombre de vos soldats qui passe devant le projecteur. Le projecteur. Donc voilà, je vous conseille pas de foncer tête baissée. Pensez vraiment en stratégie, vous avez des fonctions spéciales. Et puis plus votre escouade monte en grade et plus elle aura des capacités. Voilà, ces écrans prennent toute la place. Donc il y a quasiment toutes les créatures des films. Et également les équipements, tout ce qui concerne les films, ils les ont vraiment gardés. Les explosions, les armes, tout ça, c'est vraiment bien foutu. Donc là, oui, je suis en difficulté vraiment minimale, c'est vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez un peu l'équipement qu'ils ont, c'est vraiment le film que c'est incroyable. Donc là, moi je gère qu'une seule escouade. Les autres, c'est des PNJ. Je sais, c'est bon. Oh Même le comportement des arachnids disant tout reproduit comme dans le film. Ah j'aime beaucoup cette ambiance. Ah, là les crasheurs. Voilà, c'est l'heure de foutre le camp. On va essayer de faire un petit retrait en bonne et due forme quand même. Oula. Donc là c'est vraiment du corps à corps. Bon, allez hop, foutez le camp. Oula. Là je me suis fait un petit peu péter la tranche. C'est vraiment bien foutu. C'est vraiment une ambiance que j'aime beaucoup. Là on entend la musique qui change un petit peu. Ah ces crasheurs c'est des vraies saloperies. Donc voilà pour la mission tuto. Ça démarre vraiment comme dans le film. C'est vraiment quelque chose de sympa. Voilà, on va juste attaquer une mission de campagne. Histoire de... De vous montrer à quoi ça ressemble quand il nous laisse guider. On va faire juste... Et hop ! C'est parti. 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 En fait. C'est parti. En fait. En fait. Il y a beaucoup de problèmes. Un moment de croisière qu'il y a eu des problèmes de sécurité. Certains hommes et femmes vont protéger la ammunitionuelle à tout à l'intérieur. C'est assez... Vous voulez vous en savoir plus, comme dans le film ? On est encore un petit peu en phase de préparation Mais en attendant ils nous laissent un petit peu plus les commandes Et puis plus on va en avant Puis plus la difficulté augmente Et on touchera également des nouvelles unités Donc c'est pas genre vous cliquez et puis ils vont y aller Non 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 c'est vraiment très tactique Après vous assumez vos bêtises en fait Vous pouvez les faire déplacer en attaquant Mais ouais c'est important de garder les positions Aussi bah l'arrière L'ennemi s'il voit qu'il y a possibilité Bah il vous attaque par derrière Alors les snipers c'est vraiment une unité super efficace Qu'est-ce que ça ? On va essayer d'avancer comme on a appris à l'armée, feu et mouvement. On va dire que dans le jeu vous n'avez pas forcément toujours ça. Donc là aussi vous avez un système de grade par l'expérience. Vos unités seront beaucoup plus efficaces et en plus vous débloquerez leurs capacités spéciales que vous pouvez choisir. Oh là là ils sont en train de tuer les mineurs. Ok. 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 Donc les lances-flammes c'est très bien de les mettre dans les endroits vraiment très confinés. Voilà, donc eux il faut les garder Ils fabriquent des tourelles de défense Et puis bien sûr ils sont équipés de lance-flammes A ce souhait Donc celle-là il va falloir que je la ravitaille Avec les stations radio c'est vachement pratique Allez c'est parti Là on voit mes unités commencent à grader Voilà, demande de renfort Et puis on les fera atterrir ici Et puis du coup j'ai toutes mes troupes qui sont pleines Et c'est parti Ça va flâner C'est parti Sous-titrage ST' 501 Ah là, ça va chier Voilà, j'ai quasiment subi aucune perte Sous-titrage ST' 501 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 Oui, ils peuvent passer On va essayer de les faire monter un peu en grade, ceux-là Voilà, les objectifs secondaires, c'est tout bon Ça a l'air tout bon Alors c'est clair que c'est pas aussi rapide que le FPS Voilà Voilà, ces cochonneries volantes Sous-titrage ST' 501 Voilà, là, ça parle déjà un peu plus On va essayer de garder les ingénieurs à proximité Exactement comme dans le film Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu C'est clair, c'est clair, c'est clair que la stratégie, ça plaît peut-être pas à tout le monde C'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus lent Mais quand c'est propre, franchement c'est assez joli J'aime beaucoup cette adaptation On va dire, de l'univers de Starship Trooper C'est vraiment quelque chose de joli Ils en ont fait une belle oeuvre En tout cas, voilà, moi Pour les fans comme moi de Starship Trooper, je le conseille beaucoup Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures Ciao